Le chef steward est demandé au poste de pilotage, immédiatement. On dirait une de ces annonces qu'on voit dans les films catastrophes aériens. Personne ne voudrait jamais entendre cela dans la réalité, n'est-ce pas ? Et surtout pas en plein vol ! Malheureusement, c'est exactement ce que les passagers du vol Air Transat 236 ont entendu lorsque leur avion a manqué de carburant quelque part au-dessus de l'Atlantique. Il devait s'agir d'un vol régulier d'Air Transat entre Toronto au Canada et Lisbonne au Portugal. Il faisait beau ce soir d'août et le vol 236 avait décollé sans retard à 20h52. Il y avait 306 personnes à bord, 293 passagers et 13 membres d'équipage. La plupart des passagers étaient des Canadiens, heureux de partir en vacances d'été en Europe et des Portugais expatriés qui allaient rendre visite à leur famille de l'autre côté de l'océan. Le commandant de bord s'appelait Robert Piché, un professionnel de 48 ans, comptant 16 800 heures de vol. Son copilote était Dirk Dejager, 28 ans, qui totalisait 4 800 heures de vol. L'Airbus A330-243A qu'il pilotait était relativement récent, avec seulement deux ans de service actif. L'avion possédait 362 sièges, mais ils n'étaient pas tous occupés pour ce vol. Il était équipé de deux puissants moteurs Rolls-Royce Trent et, petit détail intéressant, il avait 5 tonnes supplémentaires de carburant quand il a décollé. Il n'y avait pas de signaux d'alarme ni aucun signe d'une situation d'urgence. Pourtant, 8 heures plus tard, alors que l'avion devait atterrir à Lisbonne, il n'était toujours pas en vue. A 16h38 UTC, le moteur droit de l'avion a commencé à perdre du carburant, mais les pilotes ne le savaient pas encore. A 17h03 UTC, après plus de 4 heures d'un vol tout à fait normal, le premier message d'alarme a sonné. L'ordinateur de bord a informé les pilotes que la température de l'huile avait baissée et que la pression d'huile avait augmenté pour ce même moteur. Les pilotes expérimentés ont cru que ce message était une fausse alerte. Ils ont informé le centre de contrôle de l'annonce de cette situation, mais ils sont restés calmes, présumant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. A 17h36 UTC, un autre avertissement est apparu. Cette fois-ci, il montrait un déséquilibre de carburant. Encore une fois, les pilotes ont cru qu'il s'agissait d'une fausse alarme, et ils ont subi le protocole pour ce genre de situation. Ils ont essayé de transférer le carburant du réservoir de l'aile gauche au réservoir de l'aile droite pour rétablir l'équilibre. Mais cela n'a pas aidé, parce que la connexion de carburant était déjà endommagée et que l'avion perdait de l'essence à un rythme alarmant de 3,7 litres 1 gallon par seconde. En conséquence, la température de l'huile a continué de baisser, et la pression d'huile a continué d'augmenter. C'est à ce moment-là que les pilotes se sont rendus compte que quelque chose avait du mal tourné, et ont appelé le steward en chef à la cabine. Ils lui ont demandé de regarder par l'une des fenêtres des passagers pour voir si du carburant fuyait sous l'aile droite. Mais étant donné qu'il faisait très noir, il n'a rien vu du tout. Tu peux imaginer ce qui a traversé l'esprit des pilotes à ce moment-là. Tenter un atterrissage d'urgence avec un réservoir plein est toujours un gros risque, mais ignorer les avertissements et continuer le vol serait encore plus dangereux. À 17h45 UTC, les pilotes ont pris la décision de changer le cours de l'avion vers les Athores, et d'atterrir à la base aérienne de l'ARES. Trois minutes plus tard, ils ont informé la tour de contrôle de Santa Maria Oceanic qu'ils avaient une situation d'urgence à cause du carburant. Ce message sert à informer les services au sol qu'un avion n'a pas assez d'essence pour terminer le vol. À 18h13 UTC, alors que l'avion se trouvait à 11 880 mètres et toujours à 273 kilomètres de l'ARES, le moteur numéro 2 s'est complètement arrêté, faute de carburant. Aussi horrible que cela puisse paraître, un Airbus peut en fait voler sur un seul moteur et les pilotes le savaient évidemment. Mais comme ils avaient réalisé que la menace était bien réelle, ils ont décidé d'essayer d'économiser le carburant du moteur numéro 1 et d'arrêter la pompe de transfert. Un avion ne peut pas rester à la même altitude avec un seul moteur, alors ils ont commencé à descendre progressivement. Craignant que le deuxième moteur ne tienne pas non plus, les pilotes ont envoyé un appel de détresse à la tour de contrôle de Santa Maria. Dans l'aviation, on connaît cela sous le nom de Mayday. 13 minutes plus tard, à 120 kilomètres de la base, le moteur numéro 1 est également tombé en panne sèche. Interrogé plus tard sur la situation, le capitaine Pichet a dit au journaliste « Quand tu n'as plus l'autre moteur, tôt ou tard, tu sais que tu vas juste descendre ». Tout ce qui comptait pour lui était de sauver la vie des passagers et de l'équipage. Il n'avait plus qu'une seule option, planer jusqu'à la base. MD Jäger, qui était copilote sur le vol 236, se souvient qu'il volait comme dans un simulateur qui faisait face à de nouveaux problèmes chaque minute. Ce n'était manifestement pas une situation courante, alors ils ont dû réfléchir vite et prendre des décisions pour tout contrôler d'une façon ou d'une autre. L'avion avait perdu sa principale source d'énergie électrique, mais il avait toujours l'éolienne de secours. Elle produisait assez d'énergie pour alimenter 30% des systèmes de l'avion, alors les volets, les freins de secours et les spoilers ont donc tous été désactivés. Le système d'interphone ne fonctionnait pas non plus, de sorte que le copilote de Jäger a dû donner des consignes de sécurité à l'équipage de cabine. Et même si l'équipage comptait bien atteindre la base aérienne, il ne pouvait exclure la possibilité d'un amérissage. Alors on a dit aux passagers de mettre leur gilet de sauvetage. La véritable panique dans la cabine a commencé lorsque les masques à oxygène sont tombés à 6h31 UTC. Tous les services d'urgence avaient été activés au sol en attendant que l'avion atterrisse dans les meilleures conditions de sécurité. Les pilotes se sont rendus compte qu'ils n'avaient que 15 à 20 minutes et une seule tentative pour atterrir sains et saufs et sauver les passagers. Le fait qu'ils puissent désormais voir la base aérienne loin leur avait donné de l'espoir. Pendant ce temps, les passagers priaient pour s'en sortir vivant. L'un d'eux, une femme qui se rendait à Lisbonne avec son mari, s'est souvenu plus tard qu'il se serrait les mains très fort en espérant de ne pas tomber dans l'océan. L'avion était à peine contrôlable et volait à l'aide de petites hélices, ce qui ne lui donnait qu'un minimum de puissance hydraulique. Les pilotes s'étaient rendus compte qu'il allait beaucoup trop haut et beaucoup trop vite pour attirer en toute sécurité. Le commandant de bord a alors effectué un virage à 360 degrés et quelques virages en S pour descendre au moins un peu plus bas. Tu peux imaginer la panique dans la cabine à ce moment-là. C'était juste le pire cauchemar de tout aérophobe, et de tout le monde même à vrai dire. A 18h45 UTC, l'avion a finalement touché le sol à la base aérienne, mais ce n'était pas vraiment un atterrissage en douceur. Ils arrivaient trop vite, et même si les pilotes avaient utilisé les freins d'urgence, l'avion s'est arrêté à 2316 mètres du seuil décalé de la piste de 3048 mètres de long. Les systèmes d'antidérapage et de modulation des freins étaient tous désactivés. Huit roues sur dix étaient bloquées et les pneus explosaient un par un. À ce moment-là, comme un passager l'a raconté ensuite, certaines personnes applaudissaient les pilotes et d'autres s'englotaient. Les sentiments qui animaient tous les passagers pouvaient se résumer en deux mots, le choc et la terreur. Certaines personnes étaient tellement paralysées par la peur qu'elles ont eu besoin d'aide pour descendre de l'avion. Crois-le ou non, l'avion, avec deux moteurs morts et pas de carburant, a plané sur 120 kilomètres et s'est finalement posé en toute sécurité. L'équipage d'Air Transat 236 a été le premier dans l'histoire à réussir un atterrissage dans ce genre. Quatorze passagers et deux membres d'équipage ont cependant eu besoin d'aide médicale, et deux personnes ont été grièvement blessées pendant l'évacuation. Mais le plus important, c'est que personne n'est mort sur ce vol. Les héros de cette histoire sont les pilotes qui ont sauvé des centaines de vies. Mais il était extrêmement important de découvrir aussi comment une telle situation avait pu se passer. Le Département portugais de prévention et d'enquête sur les accidents d'aviation, en collaboration avec les autorités canadiennes et françaises, a ouvert donc l'enquête. Il s'est avéré que cinq jours avant l'incident, le 19 août 2001, le personnel de maintenance avait installé un nouveau moteur droit. Il n'était pas livré avec une pompe hydraulique, alors ils ont décidé d'en prendre une sur un moteur similaire, et de l'attacher au nouveau. C'était bien sûr contraire aux instructions du fabricant, et même si la différence était insignifiante à l'œil humain, tu sais maintenant quel en a été le résultat. Il y a eu une fuite dans le tuyau de carburant, et cette fuite aurait pu tuer 306 personnes. Lorsqu'Air Transat a reconnu sa faute, le gouvernement canadien lui a imposé une amende d'environ 250 000 dollars, ce qui a été la plus lourde amende de l'histoire du Canada depuis 2009. Quelques mois après l'incident, lorsque l'avion a été réparé, il a repris ses vols avec Air Transat, qui a été surnommé Average Glider. Et en décembre 2018, il était toujours en activité avec une autre compagnie aérienne. Le miracle qui s'est produit de l'autre côté de l'Atlantique, grâce au professionnalisme de toute l'équipe, a inspiré un épisode d'une émission de télévision canadienne appelée Mayday. L'épisode a été diffusé en 2003 et s'appelait Flying on Empty. En 2010, un drame biographique sur le pilote, Robert Pichet, est également sorti intitulé Pichet, l'atterrissage d'un homme. As-tu peur de l'avion ou est-ce que ça te plaît ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais hé, ne pars pas encore, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu dois faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.